On est retrouvés dans beaucoup de domaines différents, donc ça peut être l'environnement, que ce soit la salubrité, la pollution, mais aussi souvent on en entend parler pour la vaccination. Et récemment, comme vous le disiez Emmanuel, depuis un an on n'entend parler que de ça, tous les matins en général, avec le bulletin d'info, c'est la santé publique, c'est le point. Le problème, ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est que cette santé publique a été mise de l'avant, a été très sollicité dernièrement, et on peut se demander en fait si elle arrive toujours à répondre à son but, à ses missions, dans un contexte qui lui demande tous les jours de se renouveler, de se découvrir. Qu'est-ce que vous en pensez Emmanuel, justement, de ce point? Oui, c'est une belle question. J'aimerais juste peut-être clarifier, parce que depuis tantôt, on a dit ESPOUM, je ne suis pas sûre que tout le monde sait ce que c'est que l'ESPOUM, donc nous, on est dans nos acronymes. Alors, c'est l'École de santé publique de l'Université de Montréal, alors l'acronyme étant l'ESPOUM. D'ailleurs, il y a plusieurs spécialistes de l'ESPOUM qui sont présents dans les médias, dans la presse, peut-être même quotidiennement pour donner leur avis, leurs recommandations quant à la situation actuelle. Donc, on voit dans le fond, de par cette, je pourrais même dire une omniprésence des experts en santé publique, que la santé publique a été à un impact comme jamais auparavant. Mais d'un point de vue de santé publique, puis je suis sûre, Marie, en repensant à vos cours, ce n'est pas nouveau, les contextes de pandémie. Il y en a eu d'autres avant, puis il y a de la littérature là-dessus, puis on a des points de repère quand même. Mais pour M. et Mme Tout-le-Monde, c'est-à-dire le grand public, ça vient nous ébranler un peu, toutes ces nouvelles façons de penser, non plus d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue collectif. Et c'est beaucoup ce qu'on entend présentement avec les campagnes de vaccination. On va aller chercher les populations les plus vulnérables en premier lieu, parce qu'on se dit qu'on veut limiter les décès, on veut essayer de protéger les populations à risque. Et quand on parle de santé publique, c'est vraiment l'objectif même, c'est non plus de penser en termes individuels, mais c'est en termes de collectivité, de communauté. Parce qu'on se rend compte que ne serait-ce que juste la gestion des déchets, les habitudes alimentaires de tout un chacun, quand on prend ça globalement, puis au plan social, ça a des impacts, puis on est tous plus ou moins impliqués, mais on est tous quand même impliqués dans les enjeux de santé publique. Alors présentement, on l'a mentionné, on parle beaucoup de santé publique, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas juste la santé publique présentement qui prend des décisions. Vous avez peut-être entendu notre premier ministre, M. Legault, à quelques reprises, « Bon, on travaille avec la santé publique, on attend les avis, nous on aimerait faire ça, etc. » Et si vous regardez un petit peu dans le monde, on voit qu'il y a eu quand même des réponses face à la pandémie actuelle qui peuvent être un peu différentes d'un pays à l'autre. Alors ça m'amène à un point de dire, oui, présentement, dans le contexte de la pandémie, la santé publique, elle est fondamentale, elle est essentielle pour savoir qu'est-ce qui est indiqué comme mesure, mais reste aussi qu'il y a une dimension politique qui vient aussi contrebalancer ou orienter un peu des fois des décisions de santé publique. Alors c'est un équilibre et dépendamment de la région où on se trouve dans le monde, le poids des experts de santé publique peut être plus ou moins important. Et c'est ce qu'on voit actuellement, M. Legault récemment dit, « Moi, j'aimerais ça qu'on recommence les sports, mais la santé publique n'est pas d'accord, on est en dialogue. » Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est en train de voir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qui est possible, tout en respectant la santé des collectivités, parce qu'on peut se retrouver avec des éclosions majeures dans différents milieux. Tout à fait. Pardon. Il y a aussi une tension souvent qui est mise de l'avant avec la santé publique, c'est l'opposition qui est faite avec les droits individuels, les libertés fondamentales. Pourquoi il y a toujours cette tension, en fait, qui est mise de l'avant et qui est constamment dans l'actualité, finalement, si on peut dire? Oui. La question est excellente. Puis si on prend un peu avant la pandémie, juste, bon, quand on étudie en droit ou même dans la façon qu'on pense, on pense beaucoup d'un point de vue individuel. C'est quoi mes droits, mes libertés? Donc on est beaucoup axé dans notre société, dans notre mentalité occidentale, sur les droits et libertés individuels. D'ailleurs, on a des chartes, on a deux chartes au Québec, au Canada, qui mettent l'accent sur les droits individuels. On l'a dit, la santé publique s'intéresse non pas aux droits individuels, c'est-à-dire le droit, disons, de Marie ou d'Emmanuel, personnellement, mais plutôt en termes de population. Ah, Marie et Emmanuel sont des femmes, bon, entre 20 et 50 ans, si je vais être généreuse, etc. Donc on va prendre des caractéristiques générales et là, on va se mettre justement à mettre de l'avant des mesures de prévention pour promouvoir la santé, la sécurité. Donc ça, c'est un peu inhabituel pour nous. On est moins, puis ce qu'il faut voir aussi, je le souligne au passage, mais historiquement, le ministère de Santé et de Services sociaux, c'est un tout petit budget qui est accordé à la santé publique. Là, on parle de moins, on parle de quelques pourcents, là, 2-3%, puis bon, avec le gouvernement Barrette, ça a chuté, je pense, à 2%, mais en tout cas, c'est un très, très petit budget, mais il y a des impacts très importants à la santé publique parce que justement, on peut prévenir des maladies plutôt que de se retrouver avec des gens qui souffrent de cancer, qui souffrent d'autres maladies, et là, qu'on doit traiter. Donc voilà, alors on a un peu une mentalité de pensée en termes individuels, de la personne, notre système légal est beaucoup axé sur les droits des individus, des personnes, même, je dirais, l'éthique clinique, c'est-à-dire l'éthique qui va intervenir lorsque des patients se trouvent dans des situations difficiles et on doit prendre des décisions, que ce soit des grands prématurés ou des soins de fin de vie, bref, des situations compromettantes, difficiles, au plan éthique, au plan moral. Alors là, l'éthique clinique va arriver. On est beaucoup centré sur la personne, sur sa famille. Tandis qu'en santé publique, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant une personne ou sa famille, mais c'est vraiment la globalité, la communauté. Du coup, voilà, avec Emmanuel, on s'est aussi un petit peu plus intéressés à un cas pratique qui mettait en fait de l'avant cette tension. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça a fait beaucoup de bruit dans les médias aux États-Unis, puis aussi au Canada, et particulièrement au Québec, où il y a plusieurs experts, dont justement vous, Emmanuel, qui avaient pris la parole sur ce sujet-là, qui est qu'en fait, il y a des bioticiens américains menés par Arthur Kaplan qui ont fait la proposition suivante, c'est-à-dire que les personnes qui ne respecteraient pas les mesures sanitaires, que ce soit le port du masque ou la distanciation sociale, devraient se porter volontaire à être soignées en dernier en termes de sursaturation du système de santé. Ça va. Ça fait beaucoup réagir. J'ai deux choses à vous dire. Bien entendu, je voulais attendre demain pour vous parler. Madame Lubéry, s'il vous plaît. Ça va, j'ai coupé le micro. Oui, coupez les micros, s'il vous plaît. Allez, s'imagine. C'est les joies du Zoom. Donc, voilà. Donc, cette proposition a été amenée, ça a fait beaucoup réagir. Ça a soulevé aussi beaucoup d'arguments pour et contre. Bon, alors, je m'amuse à couper les micros. S'il vous plaît, ne le prenez pas personnellement. Mais voilà. Alors, effectivement, en fait, la position, juste pour la reprendre, ce soit clair. Ce que Kaplan et d'autres bioéthiciens ont affirmé, c'est si vous ne voulez pas respecter le port du masque, ne pas se réunir, le couvre-feu, fine. C'est vos droits individuels, mais en contrepartie, si vous êtes malade et que vous avez besoin de soins, là, il va falloir faire se placer tout au bout de la queue pour ainsi dire accepter de ne pas avoir de soins de santé. Et voilà, parce que vous n'avez pas suivi les normes en place. Donc, c'est sûr que dans un contexte où les soins sont sursaturés, ça peut, a priori, peut-être être intéressant comme position. Mais on peut se poser, donc, dans un premier temps, quels seraient les avantages d'une telle position, Marie? Dans la littérature, plusieurs auteurs ont mis de l'avant des points positifs à cette proposition. En fait, ils s'appuient beaucoup sur le principe de responsabilité individuelle. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, Emmanuel, c'est vos libertés, c'est votre choix. Vous pouvez le prendre, mais dans ce cas-là, vous assumez les conséquences de vos choix. D'autant plus quand ça demande un besoin de traitement derrière, qui est déjà très sollicité en temps de pandémie, quand on parle des respirateurs, ce genre de choses, exercer sa liberté de là à forcer un épuisement des ressources qui sont déjà rares, ça prend votre responsabilité. Dans ce cas-là, on vous demande de vous mettre à la fin. Un autre principe aussi qui a été mis de l'avant dans la littérature, c'est le principe de préjudice. Il n'est pas tout jeune, ou peut-être de Mills, qu'il décrivait dans son livre de la liberté, qui dit qu'avec vos libertés, avec vos droits, il y a aussi des responsabilités. Vous n'avez pas le droit de nuire à autrui en exerçant ces libertés-là. Souvent, on dit que la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. C'est exactement ça qui s'applique dans ce cas-là. Il y a toujours cet équilibre entre droit et responsabilité qui défend, qui appuie la proposition de Kaplan et ses collègues. Ceci étant dit, bien que c'est une proposition intéressante, est-ce qu'elle pourrait s'appliquer au contexte québécois et canadien, selon vous, Emmanuelle? C'est une question justement sur laquelle Marie et moi, on s'est penchés. On a même écrit un article qu'on a soumis à une revue de bioéthique en décembre dernier. Et la réponse qu'on fournit, c'est non, ça ne serait pas acceptable une telle position. Et on va essayer dans les quelques minutes qui nous restent, avant que Laurence me fasse signe que notre temps ait écoulé, mais de vous illustrer pourquoi. Alors, je vais y aller de façon assez succincte. D'abord, au plan juridique. Donc, on a la Loi canadienne sur la santé qui a été adoptée en 1985 et qui pose quatre critères de l'accès aux soins de santé jugés nécessaires. Alors, premièrement, c'est une gestion publique des services de soins de santé. Deuxièmement, c'est un principe d'intégralité, un principe de transférabilité et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est un principe d'accessibilité. Donc, selon la Loi canadienne de santé publique, les soins de santé dans les différentes provinces doivent être accessibles. Alors, évidemment, une position de Kaplan, ça irait un petit peu à l'encontre. On viendrait demander aux gens de renoncer à certains droits. Ensuite, si on regarde les chartes. Alors, au Québec, la plupart, vous demeurez au Québec, sachez qu'il y a deux chartes de droits et libertés qui vous protègent. La première, c'est la charte canadienne des droits et libertés qui a été adoptée en 1982 par Trudeau-Père. Donc, pas Justin, mais son père. Et je vous dirais que c'est la charte la plus importante. Je ne veux pas aller dans les... Mais je sais qu'il y a des avocats, donc évidemment, vous savez que ça a une valeur constitutionnelle. Mais pour mes étudiants, sachez que c'est un document vraiment important. On ne peut pas facilement aller à l'encontre de la charte canadienne des droits et libertés. Et il y a deux articles particulièrement, nous, qui retenaient notre attention, Marie et moi. C'est premièrement l'article 7 qui énonce un droit à la vie et à la sécurité de tout un chacun. Alors, évidemment, si on vous refuse des soins et que votre vie en dépend, on vous demande de refuser des soins parce que vous n'avez pas suivi des mesures sanitaires, bien, ça nous semblait poser problème par rapport à l'article 7. Également, il y a l'article 15 qui est bien connu en droit, qui interdit toute forme de discrimination. Ici, on se disait, bien, ça peut être... Et on y reviendra avec des enjeux pratiques. Je vois, il reste à peu près cinq minutes, donc on va accélérer. Mais c'est de se dire, dans le fond, on ne veut pas commencer selon certaines caractéristiques de personnes, est-ce que vous avez bien suivi ou pas les mesures, commencer à octroyer ou non des soins. Ensuite, on a la charte des droits et libertés de la personne qui est une loi au Québec, donc qui a été adoptée en 1975, qui fait partie du Code civil du Québec. Et à l'article 1 de cette charte-là, on retrouve le droit à la vie et l'article 2, le droit de tout être humain dont la vie est en péril d'obtenir du secours. Alors évidemment, si vous avez le droit à la vie et d'obtenir du secours, de vous mettre en dernier et de vous laisser peut-être mourir ou dans un état très difficile, ça nous apparaissait à l'encontre de la charte. Enfin, aussi, il y a l'article 10 qui empêche toute action qui ira à l'encontre de l'exercice de ses droits sur la base d'une discrimination, donc un petit peu comme l'article 15 qu'on a évoqué tout à l'heure. Exactement, donc on voit bien qu'il y a des arguments juridiques mais il y a aussi des arguments philosophiques et éthiques qu'on pourrait dire. Oui, alors j'y vais avec l'objection premièrement humanitaire qui se retrouve dans la littérature mais qui va comme suit. On a une obligation comme être humain d'aider les gens qui sont réellement dans le besoin et ce, peu importe la raison pour laquelle elles se retrouvent dans le besoin. C'est un peu de se dire on ne va pas commencer à évaluer est-ce que vous avez mené une bonne vie, une mauvaise vie vous faites la bonne action ou pas la bonne action pour savoir si je vous porte ce cours sur le bord du chemin. Au point de vue philosophique on va dire il y a un être humain qui est en détresse qui a besoin d'aide, de secours donc on va lui porter secours on va l'assister. Ensuite, un autre argument que je vais évoquer succinctement c'est l'objection de l'équité. Et ça, ça devient intéressant en termes de santé publique. C'est-à-dire que dans le fond les choix qu'on fait ou les habitudes de vie qu'on a ils ne sont pas si libres que ça. Ils ne sont pas vraiment complètement le fruit de notre volonté. Pourquoi? Moi je décide de ce que je veux. Ici, l'idée c'est de dire l'individu dans le fond ou la personne que vous êtes elle est façonnée par son environnement. Vos parents, votre culture, votre religion, votre accès à l'information et on pourrait mettre plusieurs paramètres. On se dit on n'est pas tous égaux. Effectivement, certains ont beaucoup d'informations, certains ont une grande sensibilité par rapport aux enjeux de santé publique, tandis que d'autres pas du tout. Et là, c'est comme si on est un peu inégal, on n'arrive pas si vous voulez outiller de la même façon. Et là, on se dit si vous êtes moins outillé, tant pis pour vous, vous allez rester sur le bord du chemin. D'un point de vue éthique et philosophique, on a de la difficulté avec ce genre de position-là. Alors, je ne développerai pas plus parce qu'il nous reste deux minutes, enjeux pratiques avant qu'on puisse voir quelle approche on pourrait privilégier dans un cas comme celui-ci. Tout à fait. Moi, je vais mettre le turbo alors. Dans les arguments pratiques un peu qu'on avait relevé qui iraient à l'encontre de la proposition de Kaplan, c'est dire que déjà, la responsabilité causale, donc le fait de faire le lien entre ne pas avoir porté de masque ou ne pas avoir respecté les mesures de distanciation sociale et avoir attrapé la maladie, ce n'est pas toujours facile de faire ce lien. On ne le fait déjà pas actuellement, donc comment le faire dans une question d'accès aux ressources de santé. Un autre enjeu, c'était la faisabilité de cette enquête, d'aller voir comment les gens avaient respecté ou non les mesures. Ça demande énormément de ressources, humaines, financières, mais aussi de temps que personne n'a actuellement. On est toujours dans une course contre la montre, c'est très difficile et puis souvent, on pourrait dire que ça va être aux soignants de regarder s'ils ont respecté ou non les mesures, mais il y a un double risque en faisant ça, c'est que les soignants, ça va à l'encontre de leur volonté d'aider, c'est-à-dire qu'ils discrimineraient, ils feraient un choix sur des critères qui ne sont absolument pas médicaux d'accès aux soins et puis en plus, il y aurait la porte ouverte un petit peu à risque de biais, de stéréotypes ou ce genre de choses qui pourraient discriminer une partie de la population. Donc ça, c'est un risque. Le troisième gros enjeu qu'on avait noté avec Emmanuel, c'était aussi le risque de délation, c'est-à-dire ce qu'on a gentiment appelé chasse aux sorcières, c'est-à-dire que tout le monde commence à dénoncer son voisin parce qu'il n'a pas respecté les mesures sanitaires, on nuit à un aspect fondamental qui nous maintient en ce moment ensemble dans l'adversité contre une pandémie qui affecte tout le monde, qui est la solidarité. Donc, dans ce cas-là, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Quelle approche vous pourriez avoir si l'avenue de Kaplan ne marche pas dans le contexte canadien et québécois? Oui. Alors, j'irai très brièvement avant que Laurence nous coupe, simplement pour dire qu'on est plus d'accord à aller dans des mesures qui viennent, entre autres, de l'INSPQ qui misent sur la collaboration entre les personnes, donc de collaborer avec les gens, sensibiliser les gens et éduquer. Donc, ça nous apparaît très important d'offrir à la population des messages clairs, simples, adaptés, non-stigmatisants pour éviter toute forme de confusion et optimiser ou maximiser l'adhésion et le soutien de la communauté parce que c'est tous ensemble que nous subissons la pandémie et c'est tous ensemble qu'on peut s'en sortir aussi. Alors, c'est plus en ces termes-là qu'il nous apparaissait un message plus inclusif pour se sortir de la pandémie actuelle. Parfait. Merci beaucoup à toutes les deux. On pourrait en discuter pendant des heures. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient des questions? On peut y répondre. Vous pouvez y répondre pendant 5-10 minutes. Est-ce qu'il y en a qui souhaiteraient faire des commentaires? Alors, il y a un commentaire qui a été porté sur justement des exemples. Comment fait-on par exemple les exemples pour d'autres comportements qui ne sont pas liés à la pandémie mais comme par exemple lorsqu'on refuse les traitements pour les fumeurs, pour les troubles du foie ainsi de suite. Donc, à mon sens, le cas de la pandémie s'ouvre à beaucoup d'hypothèses de personnes qui ne respectent pas ou ne respecteraient pas les conditions de traitement, d'hygiène de vie ainsi de suite. Emmanuel, Marie-Alexa? Je glisserais un mot simplement de dire oui absolument ce problème-là du fumeur ou du drogué ou peu importe on peut avoir toutes sortes de comportements qui soient à risque. Justement, d'un point de vue de santé publique puis dans nos choix de société au plan philosophique on s'est dit on ne veut pas commencer à blâmer les gens et à refuser puis à la limite on peut même dire le mafieux quelqu'un qui serait dans la mafia qui se retrouverait à l'hôpital qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on le laisse mourir comme médecin etc. Donc ça fait déjà un moment que cette question-là a été soulevée adressée et la réponse qu'on s'est donnée comme société c'est non au point de vue de la dignité humaine au point de vue du droit à la vie on va soigner peu importe le comportement antérieur c'est sûr que dans un contexte pour aller plus loin disons de greffe c'est que l'on a certains organes on doit faire des choix bien là il faut mettre des critères des paramètres j'ai pas eu le temps tout à l'heure de m'y rendre mais dans le contexte justement de la pandémie actuelle il y a eu un protocole on appelle ça un protocole de triage c'est quoi du triage? bien c'est simplement qu'on arrive à l'hôpital à savoir qui passe en premier puis tu sais des fois les gens disent hé je suis là depuis deux heures comment ça j'ai pas été vu encore puis le monsieur qui est rentré après moi il a vu le médecin avant bien ça c'est parce que vous avez été trié vous avez été non pas trié en fonction de l'heure d'arrivée ou de votre empressement à voir le médecin mais en fonction de votre condition médicale donc si effectivement le monsieur est en arrêt respiratoire c'est sûr qu'il a passé avant tout le monde parce que c'était justement une urgence médicale alors ça c'est des notions qui sont déjà présentes dans notre système de soins de santé de savoir comment on va trier puis est-ce qu'on peut refuser des gens alors c'est plus ces notions-là puis par rapport à la pandémie bien le protocole de triage a été très clair que le principal si on était là tu sais en janvier quand ça montait ça montait puis là tout le monde a retenu son souffle il ne faut pas que ça déborde parce que là ça aurait été tragique ça aurait voulu dire quoi ça aurait voulu dire bien là on n'a plus de place pour accepter des gens qui ont besoin de soins vitaux et là ce qui avait été mis comme protocole qu'est-ce qui aurait permis de décider entre monsieur et madame qui arrivent bien ça aurait été la condition médicale c'est-à-dire les chances de survie heureusement à date et touchons du bois on va être un peu irrationnel ici ceux qui suivent mon cours en philosophie j'ai un biptilien mais on n'a pas eu à appliquer un tel protocole c'est-à-dire qu'on a toujours été capable d'absorber les patients puis de trouver des solutions mais dans un contexte où on serait plus capable espérons qu'on n'y arrivera pas ça serait plus vraiment des critères médicaux qui a une meilleure espérance de s'en sortir quelle est la condition médicale et c'est ça qui ferait qu'on privilégierait un patient plutôt qu'un autre et non pas son comportement savoir est-ce qu'il fume est-ce qu'il a bien supporté son masque est-ce qu'il est allé voir sa belle-sœur alors qu'il ne pouvait pas pendant la semaine de relâche ou etc. j'ai une main levée de monsieur Sam Arnaud oui alors puisqu'on est dans la question de l'éthique dans le champ médical si j'ai bien compris c'est bien ça ouais alors moi j'ai remarqué j'étais justement en train de lire un truc là-dessus il y a beaucoup de docteurs pour les femmes il faut souvent qu'elles voient 2, 5, 10 médecins avant de recevoir un traitement un diagnostic adéquat c'est quoi c'est quoi l'éthique là-dedans et comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut remédier au problème du sexisme dans le dans le champ médical sexisme poussé au point de mettre en péril la vie des personnes c'est une bonne question Sam qui est un petit peu à côté de notre sujet mais je laisserai parce qu'on a quand même une experte sur cette question-là puis là je fais un clin d'œil à Marie parce que c'est comme son champ d'expertise puis d'ailleurs on ne l'a pas dit tout à l'heure mais Marie est bon elle est une étudiante française vous l'avez entendu dans son accent mais je dois vous dire elle est sage-femme de formation alors je pense que c'est des enjeux qui la titillent particulièrement donc Marie je vous laisserai peut-être prendre la question de Sam puis ensuite on pourrait aller à d'autres questions c'est sûr que c'est des enjeux d'éthique clinique qui sont récurrents qui sont présents parce qu'on a déjà une relation de pouvoir en fait dans la relation de soins on a le patient qui arrive en général avec moins de connaissances que le médecin ou que l'infirmière enfin bref que les professeurs de santé donc il y a déjà une asymétrie dans la relation qui est exacerbée par la relation de pouvoir qui existe déjà entre hommes et femmes au sein de la société c'est des enjeux éthiques il y a des je dirais pas des solutions mais des avenues pour y réfléchir pour essayer de de travailler ça moi je m'intéresse beaucoup par exemple à tout ce qui est empowerment comme le disait madame l'argenté au départ qui vise en fait à donner plus de pouvoir aux femmes dans leur suivi médical afin qu'elles puissent en fait oser prendre la parole oser faire part de leurs questions de leurs choix et d'instaurer vraiment une décision partagée le problème du sexisme c'est que c'est récurrent c'est insinueux on le voit pas toujours on le sent pas toujours moi je pense qu'il les a venu à privilégier et je pense que c'est en mouvement actuellement aussi c'est la formation et la sensibilisation des professionnels de santé qui a beaucoup évolué quand même on va vers le mieux je dirais après le système de santé est un reflet de comment la société se développe et comment la société évolue et à les mêmes travers entre guillemets je ne sais pas si ça répond exactement à la question mais ça serait un peu oui merci beaucoup avec plaisir je ne vois pas d'autres mains levées vous voyez Kim ah oui Marcelino da Silva oui je me présente Kim Abelard Marcelino da Silva je ne suis pas un étudiant je suis un technicien en travaux pratiques au cégep du Montréal dans le département de génie électrique c'est super merci on est spécialisé en audiovisuel alors ma question dans vos recherches est-ce que les articles par exemple quand la madame autochtone Joyce Echequan je ne sais pas si vous avez vu le vidéo l'année passée le traitement qu'elle a reçu assez discriminatoire et sa mort aussi éventuellement la question de racisme systémique cette injustice qui est partout dans le système de santé c'est quelque chose que dans vos recherches vous avez vu et en plus aussi un autre article qui m'a touché quand même l'année passée c'est le fait que la plupart des préposés bénéficiaires seraient d'origine racisée cette question aussi du racisme systématique qui est là-dedans c'est quelque chose que vous avez vu que vous avez étudié j'aimerais vous en parler un peu si c'est possible merci beaucoup bonne soirée merci je suis vraiment contente merci d'être là Kim ça me réjouit j'avais fait un appel une invitation à tous tous les membres du personnel je suis vraiment contente de voir qu'il y a des gens qui ont répondu je vais y aller peut-être parce que dans le fond ce que vous soulevez ça va peut-être faire du pouce avec ce que Marie vient d'exposer c'est que c'est sûr là nous on est concentré sur les principes sur les enjeux fondamentaux sur les principes philosophiques puis c'est là-dessus beaucoup qu'on a travaillé pour l'article sur ces questions-là de part du masque maintenant entre le fondement dans la théorie ce qu'on peut poser il y a l'individu il y a les personnes il y a les équipes et c'est là que ça peut complètement déraper c'est-à-dire c'est là que dans le cas de Joyce l'Autoctone elle a été victime de racisme c'est terrible ce qui s'est passé c'est totalement inacceptable évidemment ça va à l'encontre je vous dirais des lois québécoises des lois canadiennes tout ce qu'on vient d'évoquer évidemment la question que vous soulevez c'est comme au-delà de la norme qu'est-ce qu'il fait sur la pratique qu'il n'y a peut-être pas d'emprise ce que je vous dirais c'est une question je reviens avec mes thèmes de sensibilisation d'éducation d'inclusion en amont pour éviter des situations comme ça puis quand malheureusement il y a du racisme du sexisme il faut que ce soit on est beaucoup dans une culture présentement de tolérance zéro on le voit avec ne serait-ce que en tout cas tous ceux qui sont membres du personnel au cégep à l'université on a tous suivi des formations maintenant pour identifier le harcèlement porter secours aux victimes ne pas alors c'est tout ce changement je vous dirais de culture de mentalité qui est en train de s'opérer ce matin j'écoutais Radio-Canada avec les forces armées il y a d'autres hauts placés qui ont été accusés de propos inappropriés donc je pense qu'on est dans une mouvance de se dire on se doit comme être humain le respect la dignité au-delà de l'appartenance religieuse des sexes de la couleur etc on pourrait mettre plusieurs éléments mais il reste encore beaucoup de chemin à faire malheureusement mais bon ce qu'on peut se dire c'est au moins il y a un espace pour en parler puis au moins il y a un espace pour dénoncer qui est de plus en plus affirmé je pourrais dire que ça c'est quand même positif en lien avec ces questions-là puis par rapport aux préposés aux bénéficiaires je me permets juste un petit commentaire parce que j'avais collaboré avec un gestionnaire d'un CIUSS et qui était très préoccupé par la condition avant la pandémie imaginez pendant la pandémie mais des préposés aux bénéficiaires qui sont sous-payés qui sont je vous dirais même sous-formés pour le type de tâches très ardues très délicates de soutien d'accompagnement des patients des malades et lui il demandait haut et fort une révision salariale une révision de la formation pour permettre justement une meilleure reconnaissance de cet emploi qui est fondamental dans le système de soins de santé donc il y avait déjà des voies je vous dirais la pandémie ça fait peut-être justement ça exacerbe les vulnérabilités ça monte les points faibles donc on peut espérer qu'on va apprendre qu'on va s'améliorer toujours de ça merci beaucoup pour ces questions merci beaucoup pour les réponses Emmanuel et Marie-Alexia je vous propose de me tourner vers Michel Bergeron et Pierre-Luc des IEL que je vais présenter et qui eux vont s'attarder sur les applications de traçage et les enjeux éthiques juridiques sans doute aussi politiques qu'il y a par rapport à ce sujet délicat donc tout d'abord monsieur Bergeron il est depuis 1990 il œuvre en bioéthique et plus particulièrement en éthique et en conduite responsable en recherche il a été membre du groupe en éthique de la recherche de 2007 à 2015 période au cours de laquelle il a contribué à la rédaction de deux versions du cadre canadien en éthique de la recherche la fameuse énoncée des politiques des trois conseils qui m'est si chère personnellement il est membre de la commission sur l'éthique en sciences et technologies du Québec et membre de la recherche UNESCO éthique en sciences et sociétés il s'intéresse aux questions liées au respect de la dignité des participants à des activités de recherche ainsi qu'à la structuration et au fonctionnement des comités d'éthique de la recherche que ce soit dans le secteur biomédical en sciences naturelles et génie de même qu'en sciences humaines et sociales quant à monsieur Pierre-Luc Desiailles il est professeur agrégé à la faculté de droit à l'université Laval et il est chercheur associé dans plusieurs chères institutions pour ne mentionner que la chère Lexum en information juridique chère sur la culture collaborative en droit et politique de la santé et chère Wilson en droit des technologies de l'information et du commerce électronique il est aussi membre régulier de l'institut d'éthique appliqué à l'université Laval ces domaines de recherche et de prédilection sont de nouvelles technologies la propriété intellectuelle très intéressés par l'histoire la philosophie et la méthodologie et ces thèmes principaux on va dire de recherche qui sont fort nombreux droit à la vie privée et protection des renseignements personnels messieurs je vais comme pour mesdames Marceau et Macella être votre aurodateur votre pendule et je vous donne donc 20 minutes pour cette deuxième conférence merci qui commence est-ce qu'on y va comme vous voulez écoute Pierre-Luc à toi la parole parfait je vais commencer alors merci beaucoup d'avoir commencé je voulais juste remercier Laurence Emmanuel c'est un plaisir d'ailleurs de vous rencontrer aussi Vincent d'avoir organisé cette soirée c'est vraiment un plaisir d'être là avec vous en étant un ancien justement du CRDP aussi je me suis dit que cette formule de la nuit de la justice c'est très intéressant j'ai pris bonne note aussi finalement de la formule pizza et je tiens à préciser aux organisateurs et organisatrices que lorsqu'on pourra tenir ce format-là je serai très intéressé de pouvoir y participer donc merci aussi à tout le monde les étudiants les étudiantes qui sont là aujourd'hui c'est vraiment c'est vraiment le fun de voir que plusieurs personnes j'allais dire qui se sont déplacées pour venir discuter avec nous mais bon donc voilà donc écoutez alors moi le thème ou la thématique ou le titre de notre panel c'est les enjeux et les limites des applications de traçage en temps de pandémie approche éthique et juridique donc je vous avouerai que moi je vais adopter surtout une approche juridique je crois que mon collègue va pouvoir avoir une approche qui sera beaucoup plus éthique si j'ai bien compris et donc je vais adopter surtout mes lunettes préférées qui sont les lunettes de la protection du droit à la vie privée la protection des renseignements personnels c'était vraiment ça a été vraiment un sujet la protection de la vie privée qui était au coeur des débats entourant l'utilisation de ces fameuses applications de traçage ou applications de notification d'exposition au COVID-19 alors j'ai essayé pour ma présentation j'ai essayé d'être relativement bref d'essayer de trouver quelque chose d'un peu plus original un point d'attaque peut-être un peu novateur il y a plusieurs choses qui ont été dites redites écrites et réécrites sur les applications de notification sur l'aspect de vie privée et mon point de départ ou un de mes points de départ il m'était de me dire qu'est-ce qui est vraiment unique dans cette situation en haute évidemment la situation qu'on vit mais qu'est-ce qui est unique ou particulier dans ce débat autour des applications de traçage et une des choses finalement qui m'a sauté aux yeux quand on commence à y réfléchir c'est de se dire en fait c'est un petit peu la première fois à mon avis ou en tout cas à ma connaissance que le gouvernement recommande l'utilisation et l'installation et l'utilisation d'une application d'une application particulièrement complexe aussi dans le but ou ayant comme objectif finalement d'atteindre des objectifs qui sont collectifs Emmanuel parlait tout à l'heure de santé publique qui a vraiment un aspect collectif derrière tout ça donc mon point de départ c'était de me dire ok c'est la première fois qu'on nous demande qu'on nous recommande d'installer ce type d'application-là si on creuse si on creuse un peu plus est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont un peu inédites ou un peu nouvelles ou un peu particulières en matière de protection de la vie privée en matière de protection des renseignements personnels et quel genre de leçons est-ce qu'on peut tirer de tout ça quel genre de leçons pourrait être transposable dans la suite des choses si cette idée de recommander des applications complexes était une idée qui serait prise mise de l'avant par les autorités publiques par le gouvernement pour la suite des choses et une des choses qui m'a frappé finalement quand j'ai commencé à regarder tout ça c'est qu'il y a une tension qui est assez évidente finalement mais qui est assez nouvelle ou unique aussi entre deux principes fondamentaux en matière de protection des renseignements personnels on a un certain nombre de principes en matière de protection des renseignements personnels de nos lois sur la protection des renseignements personnels je vais essayer de vous expliquer tout ça mais il y a une tension finalement entre deux principes qui jusqu'à maintenant n'était pas une tension qu'on a vraiment regardé on n'a pas vraiment vu ces deux principes-là comme étant en contradiction ou étant peut-être problématique lorsqu'on les met en relation quels sont ces deux ces deux principes-là ces deux principes de notre relation inédite le premier principe est ce principe d'efficacité-là donc l'efficacité d'une mesure ou d'un programme en vue d'atteinte d'une fin particulière donc ici l'adoption d'une application de notification donc premier principe un principe d'efficacité et le deuxième principe le principe de transparence notamment lorsque la mesure en question ou l'application en question est particulièrement complexe au niveau technologique comme les applications de notification d'exposition ou de traçage qu'on a vu donc la transparence normalement je vais essayer de vous définir tout ça un petit peu plus tard la transparence on l'a souvent dans le domaine de la protection de la vie privée comme étant en opposition en ayant une tension avec le principe de consentement c'est vraiment quelque chose puis on pourrait y revenir un petit peu plus tard il y a normalement une tension assez évidente entre le principe de consentement et le principe de transparence puis ici ce qui est nouveau c'est qu'il y a une relation problématique ou particulière entre le principe de transparence et cette idée de l'efficacité ou l'efficacité d'une mesure qu'on veut mettre en place une mesure qui va venir ou exiger ou demander la collecte de certains renseignements personnels et donc à mon avis plus les pouvoirs publics plus les pouvoirs politiques vont aller de l'avant dans l'utilisation dans la recommandation aussi c'est une voie qu'on privilégie d'applications qui sont particulièrement complexes à mon avis cette tension entre l'efficacité et la transparence va être une tension qui va être importante va être une tension qu'il va falloir résoudre alors je vous ai présenté un petit peu maintenant qu'il y a une tension qui est particulière tension particulière entre l'efficacité et la transparence donc ce que je veux faire c'est maintenant c'est de vous expliquer un peu plus à quoi renvoient ces différents principes-là dans un contexte de protection des renseignements personnels puis qu'est-ce que le droit vraiment la loi au niveau du Québec au niveau du Canada nous dit par rapport à ces deux principes-là pour ce faire je vais juste prendre un petit pas de recul finalement et essayer de vous expliquer la mécanique très générale là finalement on a presque 20 presque une trentaine de lois en matière de protection des renseignements personnels au Canada au Québec j'essaie de vous résumer là finalement la règle générale qui traverse ces différentes lois-là puis j'essaie de vous expliquer où viennent jouer ces différents principes-là donc de manière générale quand une entité publique ou une entité privée veut collecter des renseignements personnels comme on va le faire avec une application de traçage ce qu'elle doit faire dans un premier temps c'est déjà d'identifier une fin d'identifier un objectif finalement c'est quoi l'objectif qu'est-ce qu'on essaye de faire derrière tout ça donc là l'objectif très certainement ça serait d'être en mesure de retracer ou de notifier les personnes lorsqu'elles ont un risque d'exposition à la COVID-19 les fins qu'on peut qu'on doit identifier que ce soit une autorité publique ou une entreprise doivent être des fins qui sont raisonnables des fins qui sont acceptables ou qu'une personne raisonnable considérées comme acceptables dans les circonstances c'est vraiment la porte d'entrée on doit avoir une fin on doit avoir une fin qui est raisonnable à partir du moment où on a une fin qui est raisonnable on peut aller collecter des renseignements personnels on peut les utiliser on peut les communiquer mais on doit aussi aller chercher le consentement des personnes et pour aller chercher ce consentement des personnes là on doit agir de manière transparente avec elles on doit leur dire c'est quoi les objectifs qu'on essaie d'atteindre quels sont les renseignements qu'on va aller chercher comment on va les utiliser comment on va les sécuriser donc on doit être particulièrement transparent avec eux c'est ce qui va fonder le caractère valide d'un point de vue juridique d'un consentement qu'on peut qualifier d'éclairé de libre et d'éclairé donc dans une certaine mesure normalement on va dire que le consentement est un problème ou que l'enjeu de la transparence va entretenir une relation qui est particulière avec le consentement parce qu'on nous donne tellement d'informations les politiques d'utilisation vous le savez quand on utilise des applications celles et ceux qui lisent les conditions d'utilisation sont très rares ce sont des documents difficiles à lire on ne comprend rien dans tout ça donc on va nous dire normalement plus les gens sont transparents plus le consentement est peut-être difficile à aller chercher parce qu'on a noigné l'information derrière tout ça mais ce qui est intéressant ici c'est que ce principe de transparence-là joue aussi un rôle au niveau de l'efficacité alors pourquoi est-ce que l'efficacité est importante je vous ai dit un petit peu plus tôt finalement qu'il fallait toujours qu'on adopte lorsqu'on adopte une mesure qui va aller chercher des renseignements personnels qu'on communique aux personnes c'est quoi la fin qu'on va chercher c'est quoi la fin qu'on essaie d'attendre et que cette fin-là soit raisonnable pour qu'une fin soit raisonnable en termes de droit canadien il faut qu'il y ait différents critères qui soient rencontrés le premier est qu'il faut qu'on ait un objectif qui est impératif qui est important qui est urgent quelque chose on doit dealer avec quelque chose d'important donc une pandémie très certainement c'est quelque chose d'important c'est quelque chose d'urgent essayer d'adopter des mesures qui vont nous permettre de sortir de cette crise-là c'est quelque chose c'est un objectif qui est intéressant qui est important mais dans un deuxième temps aussi une fin qui est raisonnable va être une fin où la mesure qui est proposée peut-être une mesure qui est efficace aussi une mesure qui est inefficace ou qui permettrait pas vraiment d'atteindre cette fin-là de manière efficace et bien ça serait pas une fin qu'on considérerait comme raisonnable au sens du droit canadien donc une fin qui est inefficace ou une mesure qui est inefficace ça serait contraire à l'esprit de notre loi donc pourquoi est-ce que le principe d'efficacité et cet enjeu de transparence-là sont particulièrement importants ou pourquoi est-ce qu'il y a une espèce de tension derrière tout ça alors dans une certaine mesure l'efficacité dans un contexte d'application de notification ou d'application de traçage l'efficacité donc qui est intimement liée à cette fin légitime va dépendre de la bonne utilisation de l'application on l'a vu pour que cette mesure-là soit efficace pour que l'application soit efficace il faut que les gens l'utilisent correctement il y a cette espèce d'aspect réseautique-là qu'il faut qu'un peu tout le monde mette la main à la pâte puis tout le monde l'utilise et cette bonne utilisation de l'application va dépendre du fait que les gens comprennent cette application-là et les informations pour bien comprendre comment l'application fonctionne comment le mécanisme d'opération de la technologie fonctionne et cette bonne compréhension-là dépend elle-même donc des informations qu'on va leur donner pour utiliser installer utiliser cette application-là donc si on parle de l'application alerte COVID l'application qu'on a au Canada au niveau fédéral même si au niveau provincial Santé Canada a donné beaucoup d'informations c'est un fonctionnement qui est particulièrement complexe si vous avez essayé de lire les informations sur les applications de notification sur alerte COVID vous vous êtes rendu compte que c'est quelque chose qui est excessivement complexe on parle de structure décentralisée on parle de clé d'activation très bien je vais essayer d'aller un petit peu plus vite et donc on a donné toute cette information-là justement pour rassurer les gens pour leur dire votre information est sécuritaire en même temps toute cette information-là qui a été donnée peut-être qu'elle peut avoir noyé ou peut-être qu'on aura un devoir pour la suite des choses d'encore mieux expliquer ou d'expliquer dans des termes qui sont peut-être plus simples ou plus clairs comment l'application fonctionne donc je me suis amusé puis je vous invite peut-être à le faire aussi à aller voir les reviews ou les commentaires sur Google Play de l'application alerte COVID donc alerte COVID n'a pas une très bonne note sur Google Play une note d'environ 3 étoiles sur 5 qui est très faible si vous comparez aux autres jeux ou aux autres applications que vous utilisez sur votre téléphone et quand on passe à travers les commentaires il y a beaucoup de choses qui reviennent il y a beaucoup de choses qui reviennent comme en fait l'objectif est intéressant l'objectif est important donc un peu le critère pour la fin raisonnable il y a un objectif qui est important mais les gens vont nous dire l'application fonctionne mal je ne comprends pas comment elle fonctionne je suis allé dans une situation où je sais qu'il y avait des personnes qui avaient le COVID à côté de moi mais je n'ai jamais eu une notification sur mon téléphone et donc on pourrait se dire en fait si on comprenait comment cette application fonctionne là on pourrait se dire il fallait déjà que ces autres personnes-là aient elles aussi l'application il aurait fallu qu'elles rentrent leur clé d'identification pour amener la chaîne de notification et donc c'est normal qu'elles ne fonctionnent peut-être pas de cette manière-là ce que je veux dire c'est que quand on va regarder à travers ces commentaires-là on se rend rapidement compte que les personnes même s'ils pensent que l'application est une bonne idée comprennent assez mal comment elle fonctionne et comme elles comprennent assez mal comment elle fonctionne elles pensent qu'elles ne fonctionnent pas pensent qu'elles fonctionnent mal se désintéressent vont arrêter de l'utiliser vont la désinstaller et ça fait une espèce d'effet boule de neige finalement où les gens vont se dire ça ne sert à rien pourquoi est-ce que j'ai réinstallé tout ça derrière alors que finalement ça ne fonctionne pas très bien donc là je pense que mon temps est écoulé j'ai vraiment escamoté ma démonstration mais là où je veux en venir c'est cette idée entre le fait que pour que l'application fonctionne bien et donc qu'on remplisse ce critère de fin acceptable il faut que les gens comprennent comment l'application fonctionne et pour que les gens comprennent comment l'application fonctionne il faut qu'on soit transparent avec eux mais peut-être pas simplement en leur lançant plein d'informations puis d'informations très complexes et donc je pense que pour revenir à ce qu'est la leçon derrière tout ça qu'il y aura un effort de communication ou de littératie numérique ou d'éducation si le gouvernement veut aller de l'avant en proposant d'autres applications pour la suite des choses que ce soit dans d'autres domaines pour que cet effort collectif-là fonctionne bien il faut qu'il y ait de l'information et donc que cette information digeste-là participe à l'efficacité même de cette mesure-là et donc l'efficacité et la transparence c'était des choses qu'on ne voyait pas vraiment jusqu'à maintenant en termes de vie privée c'était pas vraiment une relation qu'on regardait beaucoup et à mon avis ces applications-là mettent en lumière l'importance de cette relation-là si on veut aller de l'avant avec l'utilisation d'applications à diverses autres fins que ce soit dans le contexte de la santé publique mais dans d'autres contextes comme la sécurité ou les rapports d'impôt ce genre de choses-là donc je pense que j'ai été très bavard je m'excuse je m'excuse tout de suite puis j'ai bien hâte de discuter avec vous merci je pense que t'es sur sur Milt Laurence justement je voulais pas faire de bruit mais de telle sorte que je me suis coupé le micro oui merci beaucoup Pierre-Luc donc très très intéressant surtout la notion de transparence moi j'aurai une question après mais on va laisser la parole à Michel Bergeron qui va avoir sans doute une approche plus éthique de ces applications de traçage et puis après je vous proposerai un petit diminu de questions comme nous avons fait précédemment M. Bergeron je vous laisse la parole merci beaucoup Laurence c'est intéressant la perspective qui a été apportée par Pierre-Luc ce sont des éléments qui ont été sur lesquels on a réfléchi à la commission d'éthique en sciences et technologies comme vous savez on a eu à se pencher sur la question des applications de traçage un des premiers éléments qui est ressorti de tout ça c'est est-ce que l'application de traçage peut être intéressante pour les besoins de la santé publique et là on est allé voir avec les gens de santé publique il y avait des gens qui participaient à la haute discussion et un élément qui est ressorti c'est que la santé publique semblait plus ou moins avoir besoin d'un appareil de traçage on semblait avoir déjà au sein de la santé publique des procédures même des logiciels qui étaient disponibles pour permettre de faire de faire un suivi des éléments à ce niveau-là autre élément qu'on s'est posé puis là Pierre-Luc vous l'avez abordé dans la question de 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 l'efficacité aussi puis de la protection des renseignements personnels il y avait deux modèles qui étaient proposés celui qui touchait vraiment à l'utilisation de la géolocalisation d'une part et celui qui était l'utilisation du Bluetooth celui de la géolocalisation était très intéressant mais c'était une approche qui ne permettait pas de préserver suffisamment la vie personnelle la vie privée des gens et donc tout le transfert des renseignements personnels il y avait un problème avec ça au niveau du Bluetooth c'est une approche qui a été favorisée qui est intéressante mais je ne sais pas pour vous mais moi je demeure dans un bloc appartement donc la personne à côté de moi si elle a la COVID puis moi j'ai l'application on peut me dire que j'étais en contact alors qu'il y a eu un mur entre nous deux alors ça ça posait des problèmes au niveau de l'efficacité de l'appareil d'une application de traçage autre élément qui était considéré aussi ça c'est la question de la fiabilité des sources mais autre élément qui était considéré aussi c'est ce qu'on appelle dans le jargon qu'on utilisait beaucoup c'est celui de la fracture numérique c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qu'un appareil un téléphone intelligent ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone intelligent qui peut utiliser l'application et là on a vu par exemple des personnes peut-être plus âgées qui n'avaient pas cette facilité-là il y a aussi des régions du Québec où l'application on ne peut pas utiliser un téléphone intelligent moi j'ai des amis qui demeurent à 40 kilomètres au nord d'Ottawa et puis il n'y a pas aucun téléphone cellulaire qui rentre alors c'est impossible d'utiliser ce type d'appareil alors il y a toute cette réflexion à faire sur la balance entre le bénéfice puis aussi le respect des personnes et est-ce que en utilisant une application de traçage on en vient à favoriser certaines parties de la société par rapport à d'autres et là c'est toute la question en éthique qui se pose sur le respect de la dignité humaine puis le respect de toutes les personnes impliquées alors ça ce sont des éléments qui ont vraiment entré en ligne de compte vous avez parlé de la question de l'autonomie c'est un élément important autre question qu'on s'est posée c'est au niveau de l'autonomie par exemple qu'est-ce qui arrive avec des mineurs ou des majeurs et de la mate est-ce qu'un mineur qui a un téléphone cellulaire par exemple on accepterait qu'il donne son consentement alors qu'au niveau légal puis là je ne suis pas juriste vous pourrez me le dire mais au niveau légal ça ne pourrait pas s'appliquer en vertu de l'article 21 du code civil donc ce sont des éléments qui se sont posés il y a beaucoup de personnes aussi qui peut-être sont des majeurs inaptes mais non reconnues officiellement qui ne pourraient pas utiliser ce type d'appareil alors c'est toute cette question-là du consentement qui est donnée des différentes classes de population qui peuvent exister puis comment on peut utiliser cette application de passage-là lorsqu'on a regardé l'ensemble de la réflexion c'est aperçu que là où les applications de traçage étaient le plus fonctionnel c'était là où les sociétés démocratiques étaient moins en vigueur en place c'était plus dans des sociétés où il y avait une autorité qui dictait sur la façon de fonctionner on peut penser à Singapour on peut penser à la Chine aussi comme façon alors il y a toute cette dimension-là qui était une prise en considération des aspects sociaux aussi liés à l'utilisation de l'application de traçage bon il y a plusieurs autres éléments accès aux données tout ça qui entrent en ligne de compte peut-être mon dernier point c'est celui de la gouvernance c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs modèles qui avaient été proposés Pierre-Luc vous faisiez référence à l'application COVID du gouvernement fédéral il y a d'autres applications qui ont été proposées nous on a regardé un peu ces ensembles-là et toute la question de la gouvernance de l'utilisation des données s'est posée qui avait accès qui contrôlait les données comment elles pouvaient être transférées est-ce qu'elles étaient détruites immédiatement à la fin de la situation de pandémie ce sont toutes des questions qui ont été regardées puis on se disait à la réflexion peut-être qu'on a besoin d'une gouvernance qui est plus élargie que celle d'un petit groupe qui va s'y pencher alors ça c'est des éléments qui sont en ligne de compte donc si je reviens en gros aux quatre ou cinq éléments qui ont été sur lesquels on a travaillé beaucoup ça a été toute la question de la fiabilité du renseignement du renseignement qui était donné donc avec cette question-là d'utilisation de Bluetooth puis surtout dans des milieux où il y avait dans des blocs appartements ou autres en milieu urbain il y a toute la question de l'efficacité pour la santé publique est-ce que les appareils de traçage étaient vraiment efficaces pour la santé publique et ça l'application on s'est posé une question à ce niveau-là toute la question aussi du technosolutionnisme ce qu'on appelait le technosolutionnisme donc d'utiliser quelque chose qui est une technique pour solutionner un problème bon est-ce que c'est vraiment applicable ou pas c'est un autre élément qui est entre la ligne de compte toute la question de la protection de la vie privée et la collecte de l'utilisation des données aussi pour terminer puis je fais ça rapidement moi j'aimerais revenir sur revenir sur trois éléments importants de ce qui est pour moi l'éthique et puis l'éthique appliquée premièrement quand on fait de l'éthique appliquée je pense qu'un des volets c'est celui de l'éthique qui est celui de favoriser une discussion à propos des valeurs en contexte et cette discussion elle doit impliquer tous les secteurs de la communauté tous les secteurs de la société et pas privilégier certains secteurs par rapport à l'autre certaines de ces valeurs là peuvent être identifiées d'autres ne sont pas d'autres sont sous-jacentes ce qu'on appelle l'éthique implicite alors il faut les faire ressortir puis permettre de voir ce qu'il y en est je pense que c'est ce qu'on a vu entre autres avec des régions du Québec qui n'étaient vraiment pas qui n'avaient vraiment pas accès aux applications puis aux appareils au téléphone intelligent l'autre élément c'est le respect de la dignité humaine en éthique c'est un élément qui est vraiment important c'est qu'on puisse respecter chacune des personnes chacun des êtres humains qui vivent dans son contexte et dans son milieu donc lorsqu'on prend qu'on fait une évaluation d'une application de pressage cet élément-là du respect de la dignité humaine s'avère important et le dernier point qui est en ligne avec le thème c'est la question de la justice en éthique de la recherche et en éthique en général on définit la justice comme la façon de traiter les êtres humains avec le même respect et la même préoccupation pour tous les êtres humains quels qu'ils soient et où ils se situent et ça qu'ils puissent en même temps bénéficier équitablement et des avantages et aussi porter une partie des risques alors toutes ces questions-là ce sont des questions qui sont revenues dans cette réflexion-là autour des applications de traçage et qui ont fait en sorte que la position est assez multigée à ce niveau-là Merci beaucoup très intéressant je regarde si nous avons des questions moi j'aurais une question en fait pour vous deux monsieur Bergeron Pierre-Luc monsieur Bergeron vous avez parlé de gouvernance Pierre-Luc qui a parlé de transparence justement en termes de participation des acteurs sociaux dans la mise en place de ces applications de traçage quel est réellement leur rôle que ce soit la conception que ce soit justement les modalités de transparence pour savoir comment se servir d'une application et quel est aussi leur s'il y en a un quel est leur rôle dans le feedback excusez-moi l'expression le retour que l'on va avoir sur justement ces applications-là soit pour les améliorer pour justement sortir peut-être de la complexité dans laquelle elles sont ou est-ce qu'on n'a rien prévu est-ce qu'il n'y a justement aucune gouvernance sociale qui puisse permettre de se pencher sur les problèmes ou lorsqu'il y a des problèmes notamment de transparence et d'efficacité de participer à une meilleure transparence et une meilleure efficacité Pierre-Luc est-ce que tu veux aller en premier ? Non tu peux y aller tu peux y aller Ok en ce qui concerne la gouvernance au niveau social je pense que dans les exemples que l'on a vus il y a très peu de gouvernance au niveau social c'est un groupe en particulier qui regarde ce qu'il y a en est qui va permettre l'utilisation des données qui va le gérer il n'y a pas en tout cas dans ce qu'on a vu il n'y a pas il n'y a pas vraiment une gouvernance at large ce qui fait en sorte que lors du développement en particulier puis là tout se pose la question de ce qu'on appelle l'ethics by design l'utilisation de l'éthique dès le point de départ au niveau de la réflexion elle se pose la question est-ce qu'à ce moment-là ces applications-là sont vraiment valables quand on touche certains secteurs de la population je ne suis pas sûr par exemple en CHSLD ou moi je suis allé en Gaspésie il y a des sections de la Gaspésie où on n'a pas accès au cellulaire donc est-ce que ces gens-là on les considère ou est-ce qu'on les laisse pour compte ou est-ce que dans la question d'application de traçage on devrait avoir un forum je ne sais pas quelque chose comme un forum citoyen qui permette de réfléchir puis d'avoir un feedback sur ces éléments de traçage merci beaucoup Pierre-Luc pour revenir sur l'enjeu de la transparence finalement puis je parlerais peut-être surtout de l'application qui est en vigueur en ce moment l'alerte COVID le rôle des institutions publiques ou en tout cas le rôle des institutions qui mettent de l'avant ces applications peu importe l'application en termes de transparence c'est fondamental et central c'est-à-dire que c'est une obligation légale on doit être transparent on doit agir de manière transparente ce n'est pas un choix qu'on fait ou ce n'est pas une recommandation il faut il y a vraiment c'est une obligation qui est légale c'est une obligation qui est légale mais c'est aussi une obligation un petit peu comme je disais tout à l'heure qui relève au mode de fonctionnement de l'application c'est-à-dire de nourrir la confiance des personnes à l'égard de l'application donc de leur communiquer vraiment les informations qu'ils ont besoin pour prendre une décision éclairée à savoir est-ce que je veux utiliser cette application-là est-ce que je ne veux pas utiliser cette application-là et moi je pense que dans le débat qu'on a eu il y a eu de très 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 bonnes choses qui ont été faites en termes de transparence il y a plusieurs applications qui ont été développées où il y a eu vraiment des volontés de mettre de l'avant l'information à publier le code de l'application sur GitHub par exemple de fournir plein d'informations derrière tout ça mais je pense qu'il y a deux choses finalement ou deux leçons qu'on doit attirer en termes de transparence la première étant une question d'être transparent et d'être honnête aussi sur les ratés potentiels ou sur les limites potentielles de l'application alors moi j'avais eu la chance qu'on me demande mon opinion à l'Assemblée nationale sur l'application alerte COVID et une des choses que j'avais dit c'est qu'on nous vendait ou on nous présentait l'application comme étant parfaitement anonyme complètement sécuritaire au point de vue de la protection des renseignements personnels alors que même si les risques étaient minibles il y avait quand même des risques en matière de protection des renseignements personnels le commissaire à la protection de la vie privée l'avait dit le commissaire à la protection de la vie privée de l'Ontario du Canada l'avait dit donc de dire qu'il n'y a absolument aucun risque alors qu'il y en avait même s'il était minible à mon sens c'est un problème il vaut mieux dire on fait de notre mieux s'il y a des problèmes un peu comme tu dis on va faire du feedback et on va essayer de les améliorer mais c'est possible qu'il y en ait mais en fait on fait de notre mieux pour essayer de les régler et de les contenir au maximum donc on avait présenté l'application comme étant anonyme anonyme ça veut dire vraiment il n'y a aucune chance d'identifier personne alors que c'était très clair dans les conversations qu'il y avait un risque derrière tout ça donc la transparence à mon sens c'est une leçon pour la suite des choses c'est pas juste vanter les bons côtés et essayer de mettre sur le tapis les risques potentiels c'est aussi de les mettre de l'avant et d'avoir une conversation honnête avec la population pour que les gens prennent une décision pour la suite des choses le deuxième point est sur la transparence en termes de on donne de l'information mais on le voit beaucoup on donne de l'information puis on juge en termes de quantité d'information qu'on donne aux gens alors qu'il y aurait peut-être un travail au niveau de la qualité pas dans le sens de qu'est-ce qui est la vraie ou de la fausse information mais en termes de des fois trop d'informations ça tue l'information des fois il faut que l'information soit pas juste en quantité mais qu'elle soit intelligible aussi puis c'est une problématique qu'on retrouve en droit de manière générale l'information qu'on donne sur les systèmes je veux dire qu'est-ce que les gens ils en ont ok mais est-ce qu'ils la comprennent aussi est-ce que c'est intelligible c'est une autre question donc la transparence il y a cette idée d'être honnête de reconnaître les limites d'une application puis les risques potentiels de pouvoir en informer des gens puis de deux de leur communiquer ça pas juste en envoyant des tonnes d'informations puis je trouve que Santé Canada a fait une super belle job puis elle a essayé de vraiment vulgariser ça mais je pense qu'il y aura pour la suite des choses essayer de peut-être trouver puis c'est des choses qu'on parle en vie privée depuis 20 ans finalement essayer de trouver une façon de communiquer de manière l'information de manière intelligible vous aussi mais donc le souci de transparence est fondamental qui est vraiment au cœur puis c'est pas juste une recommandation c'est une obligation légale Merci beaucoup est-ce que on pourrait en parler encore des heures bien évidemment est-ce qu'il y a des questions sur les applications de traçage ou est-ce alors je vois une question qui est peut-être liée à la conférence précédente est-ce qu'Emmanuel et Marie-Alexia vous accepteriez d'y répondre ? Oui mais je pense que Vincent avait aussi levé la main Oh Vincent avait la main je ne l'ai même pas vu Je voudrais le court-circuiter On peut répondre à la question avant ça m'est égal mais moi c'est effectivement sur les applications de traçage Alors plutôt dans les applications de traçage pour qu'on laisse qu'on soit dans la lignée de la conversation Je poserai la question après Je crains d'aller dans tous les sens J'ai beaucoup aimé vos deux présentations parce qu'elles se complètent et puis ce débat sur les applications de traçage c'est symptomatique de la relation amour-haine qu'il y a entre l'éthique et le droit et à bien des égards moi j'ai trouvé le printemps le printemps dernier lorsque ces applications sont arrivées notamment l'application Covi Bengio le Mila je ne travaille pas avec eux ce ne sont pas des amis mais j'ai trouvé peut-être pour ceux qui n'étaient pas au courant c'est qu'il y a eu des chercheurs à l'Université Montréal qui ont voulu développer une application qui ont développé une application et puis qui en bout de ligne a foiré et n'a pas été suivi par le gouvernement et relativement à ce débat là ça va être un commentaire et après j'aurai une vraie question je m'excuse de commencer d'abord par peut-être un commentaire mais je nous ai trouvés comme société québécoise très mal armée pour 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 adouber pour reconnaître la validité de tels de tels outils parce que d'une part sur l'efficacité puis moi j'ai aucun j'ai vraiment aucun point de vue M. Bergeron semble avoir un point de vue assez négatif mais il y avait tout et son contraire pour montrer que ces outils étaient efficaces ou pas ce qui est quand même une question importante mais au niveau de l'éthique au niveau de la gouvernance au niveau du débat public il y a eu une sorte de de boubiboulga de discussion une sorte de mâche malo communicationnel où il y avait des pour il y avait des contre et c'était très difficile de l'extérieur d'avoir un point de vue du point de vue là-dessus moi sur le plan de l'éthique j'ai vu des éthiciens qui évoquaient des éléments technologiques avec lesquels personnellement je n'étais pas tout à fait d'accord et au niveau juridique il fallait reconnaître en fait on n'a pas d'instance juridique habilité à donner un avis rapide sur l'application à titre de comparaison la France en un mois puis avec une application qui n'a pas très bien fonctionné mais en un mois a donné trois avis officiels en 28 jours trois avis officiels pour dire que l'application française en bouline pouvait être mise en place donc on était dans une situation d'urgence il y avait un vrai débat et en fait ça a foiré puis on a préféré utiliser un système qui est quand même le système dont a parlé Pierre-Luc c'est un système de Google et Apple donc c'est c'est vraiment un projet qui à mon avis m'apparaît c'est vrai il n'y a jamais de risque zéro mais qui prend tellement peu de données qui ne m'apparaît pas dangereux bon j'arrive et excusez-moi de ce long passage sur ce commentaire par rapport à ça mais ma question supergeron c'est vous avez pris souvent le principe de l'inégalité effectivement vous avez mis au nord d'Ottawa quand vous êtes en vacances en Gaspésie il n'y a pas ça ne marche pas cette application ne marche pas mais est-ce que ce principe d'inégalité est suffisant pour empêcher l'utilisation on va dire pour le montréalais qui sont quoi il y a je comprends que apparemment Samsung ça marche chez moi en tout cas il y avait comme ça des enjeux mais est-ce que pour ce que ça marche si ça marche tant mieux donc est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser une technologie dont on sait qu'elle est inégalitaire mais tout en sachant aussi que le peu qu'elle va faire c'est déjà ça de mieux le commentaire est intéressant nous ce qu'on a ce qu'on a voulu faire c'est en réfléchissant à cette application de pressage c'était de regarder est-ce qu'elle pouvait vraiment apporter quelque chose significativement additionnel au travail que faisait la santé publique et dans ces cas-là ce qui nous est apparu c'est que la santé publique semblait avoir déjà en main l'essentiel des outils pour faire le travail c'est une chose deuxième chose on peut penser oui à l'application dans la région de Montréal ou de Sherbrooke ou de Québec dans les grands centres mais dans les grands centres il y a des CHSLD il y a des RPA où les gens sont plus ou moins autonomes où ils ont des décisions à prendre ou ils n'ont peut-être pas d'appareil intelligent le téléphone intelligent alors est-ce qu'on les laisse de côté ces personnes-là qui l'ont déjà été durant la pandémie est-ce qu'on laisse de côté aussi parce qu'il y a des personnes qui ont apporté des témoignages à un moment donné qui étaient des spécialistes en informatique qui refusaient d'utiliser l'application de pressage justement à cause de certains risques au niveau de la protection de la vie privée alors il y a tous ces éléments-là qui sont à prendre en ligne de compte aussi même si on est dans une région comme Montréal mais je pense que quand on entendait Benjo par exemple moi je l'ai entendu à tout le monde en parle cette question lui a été posée évidemment ce n'était pas pour se substituer aux solutions existantes c'était une solution additionnelle après sur les risques de vie privée effectivement comme l'a dit Pierre-Luc il existe toujours mais lors des audiences moi je souviens je t'ai entendu Pierre-Luc évidemment mais j'ai entendu Benoît Dupont qui était un spécialiste en criminaux qui lui disait clairement autant en termes d'efficacité il avait des doutes autant en termes de sécurité il y a des risques comme acheter sur Amazon il y a des risques à aller sur un site web qui n'est pas chique la vie est une activité qui peut être dangereuse et forcément surfer ça peut être dangereux autant je suis capable d'adopter la position du manque d'efficacité qui était possiblement troublante dans ce cas-ci et c'était un saut dans l'inconnu que même je pense Benjo était prêt à faire en termes de sécurité j'ai plus de mal à être convaincu avec encore une fois un certain degré d'ignorance moi j'ai eu la chance d'accéder par exemple pour COVID au PA au Privacy Impact Assessment qui est un document juridique qui élabore toutes les sites juridiques j'en ai jamais vu de si bon après c'est pas parce qu'on a un bon document juridique qu'on va appliquer correctement mais ce que ça montre simplement c'est clairement il y avait je pense c'était pas des cow-boys c'était pas un projet de cow-boys c'était pas Clubhouse je suis bien entendu cette affaire-là récemment qui qui pitent des données c'est pas Google c'est pas Facebook qui vous crasse outre-jeusement dans certains cas donc mon argument sécuritaire j'ai du mal à être avec un nombre retard avec un nombre de perspectives j'ai du mal à être à être convaincu avec encore une fois un degré d'ignorance moi je suis prêt à vous dire sur deux choses que Vincent a dit sur l'argument très rapidement parce qu'il y a une autre question je voudrais vraiment qu'on passe au concours oui absolument mais deux minutes deux minutes de toute façon on en a souvent parlé cet été ensemble et sur l'argument de la sécurité moi ce qui me posait le problème en termes de vie privée c'était pas évidemment le risque était faible était peu élevé puis la sécurité était quand même super bien faite le problème c'est qu'on nous la vendait comme quelque chose de complètement foolproof alors qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a des petits risques ça c'est juste à long terme si jamais il y a une faute bien là au moins on aurait pu être honnête depuis le début puis en termes d'efficacité moi je trouve qu'on a été quand même en tout cas que le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a été pas mal sur la question parce qu'il nous a dit bien on est dans on est dans l'inédit techniquement on peut pas prouver puis le ministère puis Santé Canada peut pas prouver l'efficacité en ce moment mais on va mettre en centre parenthèse puis on va quand même dire que la fin est raisonnable puis ce qu'on va demander de faire c'est faire un suivi sur l'efficacité puis s'assurer qu'il y a un suivi sur l'efficacité donc on vous laisse carte blanche pour le moment mais si dans deux mois trois mois on se rend compte que c'est inefficace bien là il faudra peut-être revoir ou revoir la décision donc on n'a pas fermé la porte là à partir de ce moment-là puis peut-être juste pour faire le pont aussi avec la sécurité on s'est rendu compte que l'application alors que ça c'était pas un gros problème mais en tout cas un gros enjeu au niveau technologique mais l'application n'a pas fonctionné pendant trois semaines et personne s'en est vraiment rendu compte au mois de novembre et décembre donc c'était pas parfait non plus puis ça aurait pu être une fête de sécurité ou ça aurait pu être autre chose donc il y avait quand même cet enjeu de l'efficacité puis ça serait intéressant de voir comment est-ce que ça serait ça serait évalué par les CPVP maintenant alors qu'on avait dit ben significacité pas prouvée va falloir peut-être revenir en arrière enfin bref mais je pense qu'on se rejoint là-dessus aussi on a encore une main levée une question malheureusement on n'a pas trop le temps parce que je voudrais vraiment qu'on laisse le temps aux étudiants de faire cette joute argumentaire puisque c'est je rappelle c'est en fait donc cinq étudiants qui vont débattre sur justement l'application les applications de traçage avec les enjeux éthiques et juridiques même philosophiques et politiques en fonction de leur désir puis je vous rappelle que à la fin de cette joute vous pouvez voter vous en tant que public pour qui va avoir le prix gagnant alors il y a un prix du public donc j'ai organisé un sondage puis vous allez pouvoir voter à la fin de cette joute argumentaire puis il y a un prix CRDP donc centre de recherche en droit public qui va avec Emmanuel Pierre-Luc et Michel Bergeron évaluer la meilleure prestation donc ce que je vous propose si Emmanuel et Emmanuel et Marie-Alexia sont d'accord je pourrais donner à la fin en clavardage vos adresses U-Montréal pour répondre éventuellement à des questions pour lesquelles on n'a pas pu répondre en raison du temps qui nous manque et je vous proposerai dès maintenant 3-4 minutes 3 minutes de pause pour que les étudiants se préparent et je vais laisser ensuite le chronomètre à Marie-Alexia qui elle va chronométrer donc ces joutes puisque ces joutes se font en 180 secondes pour chaque participant donc pour l'instant je vous propose 2-3 minutes de pause on met en place les 5 candidats 5 candidats donc qui vont argumenter et ensuite donc il y aura des libérations et du public et des libérations séparément par le comité d'évaluation du CRDP est-ce que vous êtes d'accord avec ça ça vous va ? c'est parfait donc je vous donne rendez-vous dans 2-3 minutes parfait merci Laurence c'est rien merci merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501